Dans cette capsule, nous allons voir un exemple de boucle de rétrocontrôle d'un système physiologique. On a vu qu'un processus super important en physiologie, c'est le concept d'homéostasie. Pour maintenir l'homéostasie, pour maintenir l'équilibre, il y a plusieurs processus qui entrent en jeu, incluant des boucles de rétrocontrôle. Donc, on va avoir des signaux à l'intérieur du corps qui vont changer des valeurs, qui vont activer ou désactiver d'autres systèmes physiologiques, le système nerveux, etc. Tout ça pour ramener l'organisme vers l'état d'équilibre, vers l'homéostasie. Souvent, ces signaux-là, c'est des signaux hormonaux. Ici, on a un exemple de boucle de rétrocontrôle qui maintient la glycémie normale. On va prendre l'exemple d'un humain. Donc, on peut avoir, dans le haut du graphique, on a une hyperglycémie, donc on a une augmentation de la quantité de sucre en circulation dans le sang. Et il va avoir sécrétion de l'insuline par le pancréas, par des cellules spécialisées du pancréas, qui vont avoir pour effet de permettre aux cellules d'utiliser le glucose en circulation et de soit l'utiliser directement comme source d'énergie, soit le stocker comme des réserves. Et le glucose, une fois utilisé, il n'est plus en circulation. Ça ramène la glycémie vers des niveaux normaux, vers l'équilibre, l'état d'homéostasie. D'un autre côté, on pourrait aussi avoir, dans le bas de l'image, on a une deuxième boucle de rétrocontrôle indépendante, on va le voir, où on pourrait avoir une... la quantité de glucose est trop faible en circulation. On a une hypoglycémie. Dans ce cas-ci, on va avoir sécrétion par d'autres cellules du pancréas de l'hormone glucagon. Et le glucagon va avoir plusieurs fonctions, mais dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que ça va activer les récepteurs de cette hormone-là qui sont, par exemple, sur le foie. Et ça va mener à la libération d'énergie pour remettre du glucose en circulation. Le glucose en circulation, ça c'est par exemple lorsqu'on est en état de jeûne, ce type d'action-là, de boucle de rétrocontrôle-là va être mis en place. Et la glycémie revient au niveau normal, on revient à l'homéostasie. Donc, on a deux bons exemples de boucles de rétrocontrôle qui agissent chacun quand c'est trop ou pas assez pour ramener l'état d'équilibre de quelque chose qui est vraiment important, c'est la quantité de glucose sanguin qui est en circulation dans notre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada